Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une personne qui, si vous avez des excuses encore en termes d'audace, de timidité, de courage, si vous n'osez pas tout simplement, et bien vous allez voir que quand on a vraiment cette petite flamme au fond de soi, quand on a vraiment cette envie de partager, cette passion qui nous brûle, et bien on est prêt à tout. Et lui en fait on le sent, il a un projet qui est magnifique, il en parlera certainement dans une prochaine vidéo, mais lui il a un projet qui le tient à cœur, et il s'est dit, j'ai besoin de présenter ce que je fais, j'ai traversé des choses, et maintenant j'ai envie de partager, j'apprends des choses, et j'ai envie de les transmettre. Il est en formation avec moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, il nous a présenté son projet, j'ai trouvé ça vraiment touchant, et le courage qu'il a de faire ce qu'il a fait, et vous allez le voir en vidéo, alors désolé le son n'est pas bon forcément, puisque en fait ce qu'il a eu envie de faire, ce qu'il a eu l'audace de faire, c'est d'aller proposer des séances de coaching, d'aller proposer son aide, d'aller montrer aux gens qu'il est possible de changer tout simplement, d'être heureux dans la vie, parce que c'est ça qu'il a envie de partager vraiment, et bien il est allé carrément proposer ça dans le métro. Autant dire que c'est un endroit qui est vraiment pas facile pour aller parler à des inconnus, qui ne vous écoutent pas d'ailleurs, donc c'est hyper audacieux, il l'a fait, vous allez le voir, je l'ai filmé, donc le son n'est pas bon, mais peu importe, on voit comment il s'y prend, et ce qui est génial, c'est que sur la première tentative, c'est vrai qu'il a été surpris par le fait que d'abord un arrêt de métro c'est très très court, et lui il l'avait fait une seule fois la veille, dans le TER je crois, donc les arrêts sont un petit peu plus longs, il l'explique dans sa vidéo, qu'il l'a fait ensuite, mais surtout, c'est vrai que c'est très très court, ça avait beaucoup de bruit, les gens n'écoutent pas, et je vais simplement suggérer de changer de rame, d'aller dans celle suivante, et de recommencer, on s'en fout c'est pas grave, tu vas te perfectionner, tu vas être au fur et à mesure de plus en plus à l'aise, et ce qui est important c'est que même si tu touches une seule personne, ce sera déjà gagné. Et ce qui est génial, si vous allez le voir dans la vidéo, sur sa deuxième intervention, il y a deux personnes qui sont venues lui parler, qui ont pris sa carte, et c'est déjà génial quoi, c'est déjà merveilleux, et il était content d'avoir fait, il se présente juste après, je laisse vous parler de son projet, c'est juste magique, c'est vraiment juste magique, donc moi je vous encourage, s'il vous plaît, et je vous demande de l'encourager, mettez des commentaires, partagez sa vidéo, et encouragez-le à poursuivre, parce que quand on a eu l'audace de faire ça, c'est un premier pas, c'est juste géant, je pense que ça pourra lui ouvrir les portes de plein de choses, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui le mérite, il est adorable, donc je vous laisse le découvrir, maintenant en vidéo, vous allez voir, vous allez prendre une claque, c'est juste énorme, à tout de suite ! Bonjour mesdames et messieurs, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis un coach en développement de la semaine, à la base je suis un coach timide, et j'aime bien me challenger à prendre de nouvelles occasions, d'éprouver mon courage, je viens aussi vous voir, parce que je veux vous donner de merveilleuses nouvelles, en fait, vous laissez qu'il y en a partout, vous laissez qu'il y en a partout, vous laissez qu'il y en a qui... Au voulos mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, vous laissez qu'on est à l'heure, et vivez cette situation, vous remontez le pouvoir, sans muelle, vous remontez le pouvoir, ils sont sans soudoin, ils ne peuvent pas l' dormir, ils sont sans moulestences, avec des bâtiments, ils ne peuvent pas faire les bâtiments, ils ne peuvent pas soud BT, ils n'ont pas avez des bothers, ils n'ont pas encore du pouvoir, mais dans做 NABAII, ils ne peuvent pas acting, elles ne peuvent pas démontre, elles ne peuvent pas faire les prostues, Je peux même vous aider, j'ai des outils en neurosciences qui peuvent enlever les fleurs, qui peuvent enlever les fleurs, qui peuvent augmenter la motivation. Et donc, si vous voulez, je vais passer et vous donner ma carte, comme ça, si vous voulez, je peux vous aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne vie, et vous voyez. Bonjour tout le monde, je m'appelle Manzambi Afonso Mavinga, et je voulais vous dire deux choses par rapport à cette vidéo. La première chose, encore une fois, c'est que vraiment, vous pouvez le choisir. Moi, avant, j'étais malheureux. Avant, je pensais que je m'en sortirais dans la vie, que j'aurais sans doute un boulot banal ou minable. Enfin, ce que je considérais de minable, c'est-à-dire serveur et tout, je le suis actuellement, et je ne trouve pas ça minable, en fait. Je pensais que jamais j'aurais de copine, je pensais que la vie c'était de la merde, que moi j'étais de la merde, enfin bref. Et j'étais aussi hyper, hyper, hyper timide, et puis, vous voyez quoi. Le résultat, c'est qu'au final, j'ai choisi d'être heureux, et aujourd'hui, je suis là devant vous. Hier, parce que c'était hier, j'ai fait l'expérience dans le métro de proposer aux gens, enfin, oui, de proposer aux gens de leur faire comprendre qu'ils peuvent être heureux, de leur proposer aussi mon coaching en bonus, mais surtout de leur proposer qu'ils peuvent être heureux. Et donc, vous pouvez faire vous aussi la même chose. Moi, j'ai aidé une personne, je l'aide toujours, qui a voulu se suicider, et maintenant, elle recroît au bonheur. Donc, si elle, elle a voulu se suicider, donc elle ne croyait plus du tout en la vie, et elle recroît au bonheur, vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit juste de sauter sur les occasions, de regarder ce qu'il y a de positif, et de foncer, c'est tout. Voilà, quoi, franchement, la vie, elle est nickel pour ça. Vous pouvez vraiment choisir d'être heureux. Je connais des gens qui sont allés à la rue, et maintenant, ils sont heureux. Donc, ils se sont fait violer, et maintenant, ils sont heureux. Donc, pareil, vous aussi, vous pouvez choisir d'être heureux, même si vous avez des problèmes du style, passez d'amour dans votre vie, vous n'avez pas atteint vos objectifs, vos rêves d'enfance, je ne sais pas, de faire de la mode, ou mannequin, ou j'en sais rien. Vous pouvez quand même être heureux, quand même, même si dans votre famille, ça se passe mal, même si avec vos enfants, ça se passe mal, vous pouvez quand même être heureux, je vous le dis très clairement. Et puis aussi, la deuxième chose que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que si vous avez un objectif, foncez, allez-y, allez-y. Même si vous avez peur, allez-y, prenez les précautions qui s'imposent, en fonction si c'est un danger ou si c'est un risque, parce que quand c'est un danger, quand même, si par exemple, vous mettez en danger votre entreprise et que vous la perdez, c'est quand vous prenez des précautions, je ne sais pas, mettez de l'argent de côté, ayez une seconde entreprise avant de prendre le danger. Voilà. Mais allez-y, foncez. Moi, deux jours avant de proposer aux gens dans le métro qu'ils peuvent être heureux, attendez, je change de main parce que ça fatigue le bras, et ben, je tremblais. Je tremblais de la tête aux pieds, je tremblais, je me sentais, comment on pourrait dire ? En fait, j'avais l'impression que j'allais tomber, tout simplement. J'avais une boule au ventre, j'avais un truc au niveau de la gorge, et mon cœur, il battait super vite. Voilà. Après, moi, j'ai un exercice aussi qui me permet de diminuer la peur par deux, même les phobies, mais, en tout cas, je tremblais, j'avais peur. Je me suis dit, je continue, je continue, je continue, et j'avais raison. Mais après, ayez aussi l'intelligence de comprendre pourquoi vos sentiments sont là. Moi, j'avais cette peur parce qu'elle me disait, apprends, apprends avant de te jeter dedans. Et vu que je suis dans une école de coaching et tout, c'est entre autour des neurosciences, etc., et ben, je suis allé me présenter devant ma classe, et ils m'ont appris à encore mieux me présenter. Et heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, ça aurait été beaucoup moins bien. Et aussi, ce que je veux vous dire, c'est que, vraiment, le succès est une route pavée d'échecs. Pas tout le temps, mais parfois, oui, vraiment. Parce que, là, dans le train, dans le métro, d'abord, je suis allé devant un groupe, leur parler. J'ai essayé de me connecter aux gens, parce que je voulais leur parler, quoi. Je voulais leur parler à eux, comme là, j'essaye de vous parler à vous. Et, résultat, personne ne m'écoutait. Donc, j'ai fait, vas-y, j'arrête. Heureusement, ma caméraman, elle a eu une idée de génie. Elle m'a dit, change de wagon. J'ai fait, t'as une idée de génie. J'avais même pas pensé. Et, on a changé de wagon. Je suis allé dans l'autre wagon. J'ai présenté les choses. J'ai dit que, voilà, ils pouvaient être heureux, que moi aussi, je pouvais les aider, etc. Et là, il y a eu des gens qui étaient réceptifs. Mais malheureusement, mon discours, il était prévu pour durer entre deux stations, mais deux stations, non pas de métro, mais de trams. Donc, deux fois plus longtemps. Donc, il y a des gens, ils sont partis en plein milieu. Il y a une personne qui est partie alors que je savais qu'elle se sentait concernée, quoi. Et, il y en a deux qui sont rentrés, je ne savais même pas de quoi je parlais. Enfin, bref, donc, un deuxième échec. Et puis, après, mes cartes, je les ai sorties de mon sac. Alors, au lieu de les avoir dans ma poche. Enfin, voilà, quoi. Il y a eu trois petits échecs, trois petites erreurs et tout. Et, le truc, c'est qu'au final, en fait, j'ai donné mes cartes à deux personnes. Mais je sais que ces deux personnes, peut-être, elles ne vont pas m'appeler. Ça, je m'en fous. Parce que je sais que ces deux personnes, en fait, surtout, il y a une des deux. Elle avait l'air vraiment d'être un peu tristonnette et tout. Et je sais que maintenant, elle recroît au bonheur, en fait. Et donc, c'est vraiment un succès. Même s'ils ne vont pas m'appeler ou je n'en sais rien. Mais je m'en fous. Ils recroient au bonheur. Donc, c'est vraiment un succès. Et donc, parfois, il y aura des murs qui se dresseront sur votre chemin. Mais continuez. S'il faut les péter, pétez-les. S'il faut sauter au-dessus, sautez au-dessus. S'il faut les esquiver, esquivez-les. Mais, en tout cas, continuez. Continuez à croire en vous, en croire à ce que vous disiez. Et vous verrez. Ça marche au final. Ça marche. Exemple. Je vais vous donner un outil pour... Si vous avez peur et tout. Si ce n'est pas une peur fondamentale. Une peur fondamentale, c'est... Par exemple, vous avez peur de vous noyer. Si vous avez peur de vous noyer, vous mourez. Enfin, je veux dire, si vous vous noyez, vous mourez. Vous avez peur de sauter dans le vide. Si vous sautez dans le vide sans parachute, vous mourez. Et bien, par exemple, là, j'avais peur d'aller dans le métro. Et bien, un outil qui est très intéressant pour toutes les personnes qui ont peur d'atteindre des objectifs et tout, c'est de se dire, ok, je visualise la... La... La pire des choses qui pourraient se passer. Et je dis, est-ce que je survivrais ? Donc, moi, dans mon cas, je vais dans le métro. Je parle. Les gens ne m'écoutent pas. Est-ce que je survivrais ? Bah, en fait, j'ai eu le cas deux minutes avant. J'ai survécu. Bon, voilà. Donc, faites des petits exercices comme ça. Préparez-vous si vous avez peur. Mais en tout cas, foncez. Et même s'il y a des... Vraiment, même s'il y a des... Il y a des... Des murs. C'est pas grave. Continue. Continuez. Ne vous mettez pas non plus en danger. S'il y a du danger, que ce soit pour votre couple, pour votre travail, pour votre entreprise, pour vous-même, pour votre santé, prenez les précautions qui s'imposent pour que ça devienne un risque. Mais continuez. Parce que vous pouvez tout faire. Moi, à la base, j'étais vraiment un très grand simile. Maintenant, je suis là devant vous. J'ai présenté les choses... J'ai présenté le bonheur, j'ai envie de dire, devant des gens que je connaissais même pas, alors que je tremblais deux jours avant. Vous pouvez le faire vous aussi. Moi, je suis comme vous. Enfin, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'écoute. J'espère que ça va grandement vous aider. Je vous aime. Et puis, soyez heureux. Sous-titrage ST' 501